Qu'est-ce que les infirmiers et les kinés ? Les infirmiers libéraux avaient une envie de confier leur facturation pour se libérer du temps. Il s'est équipé d'un logiciel métier, s'est formé à rencontrer Anne, infirmière libérale dans le Vaucluse, qui lui a fait tout de suite confiance. C'est parti de là. Pour la petite histoire, Anne fait toujours partie de nos clients. Nous avons six collaboratrices. C'est une équipe essentiellement composée de femmes, jeunes et dynamiques. Nous en profitons pour les remercier à nouveau de leur implication. Il n'y a pas vraiment de journée type. Chaque collaboratrice gère ses dossiers et ses clients. Les journées varient en fonction des périodes. En début et fin de mois, elles traitent la facturation. Et en milieu de mois, l'accent est plutôt mis sur le traitement des rejets et les relances des impayés quand il y en a. Chez Vital Fact, chaque client a sa conseillère dédiée. S'il y a la moindre question sur sa facturation, il peut la joindre directement. Et d'en former régulièrement sur la nomenclature, elle peut aussi les accompagner au quotidien sur la cotation des ordonnances. Un logiciel, c'est l'infirmier qui facture. Chez Vital Fact, nous facturons pour lui. Les études montrent qu'un infirmier libéral perd en moyenne 600 euros par mois et a besoin de 6h30 par semaine pour facturer. Avec notre solution, il ne perd plus d'argent et il gagne du temps. Nous avons déjà fait évoluer notre service en développant il y a quelques temps une application mobile qui s'appelle Vital Fact and Me. C'est une application qui permet de piloter sa tournée et de gérer son planning et d'envoyer en un seul clic les ordonnances et les actes à facturer à la conseillère dédiée. Oui, nous avons encore des idées d'évolution, mais pour le moment, je ne vous en dis pas plus. Il faut suivre notre actualité sur Facebook et vous en saurez plus d'ici quelques temps. Sous-titrage ST' 501